Cet protocole d'accord signé pour un montant total de 19,9 milliards de francs CFA, dont 13,3 milliards de francs CFA apportés par les partenaires privés, techniques et financiers. C'est le bilan chiffré des deux années d'activité de la plateforme du partenariat public et privé, PPPP, depuis sa mise en place en mai 2012. La présente session, la troisième du genre, a passé trois autres accords tout en se fixant de nouveaux objectifs. Les objectifs de la plateforme déjà, c'est de pouvoir se concerter, tous les acteurs réunis, au sein d'une même plateforme pour débattre des questions de la durabilité de la filière café-cacao. Grâce à la gestion paritaire de la filière entre le public et le privé, les producteurs de café et cacao ont perçu en deux années plus de 2 000 milliards de francs CFA, correspondant à 60% du prix CAF, coût assurance fret. Pour le ministère de l'Agriculture, cette approche est à saluer. La PPPP demeure la meilleure approche et la meilleure stratégie pour pérenniser la production et assurer l'approvisionnement du marché mondial en fèves de cacao et cerises de café. La plateforme du partenariat public et privé est aujourd'hui composée de 75 membres. C'est une approche qui vise à fédérer le savoir-faire de chaque segment de la chaîne de valeur de la filière. En vue d'une gestion plus efficace, a reconnu le président du conseil d'administration du café cacao, Lambert Kwasikuna.